Générique ... Bonsoir tous, bienvenue sur le plateau et qu'il reçoit votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h21, 18h20 en temps universel. Après une absence de trois ans, le président de la République présidait le 10 août 2020 au Palais de l'Unité une importante réunion du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Billard déclarait alors ce jour-là dans son allocution que la session marquait d'une part l'entrée en fonction des nouveaux membres et du nouveau secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature et d'autre part l'intégration dans le corps judiciaire des premiers auditeurs de justice de la section Common Law sorti de l'École nationale d'administration et de magistrature Enam. Après avoir examiné l'ensemble des dossiers qui leur avaient été présentés, la session s'était achevée sans aucun dossier disciplinaire, sans que aucun dossier disciplinaire n'ait été enregistré. La loi numéro 82-014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature en son article 38 alinéa 1 dispose Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni à la présidence de la République sur convocation du président de la République. Bientôt 4 ans que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas réuni, 4 ans qu'il n'y a pas eu de nomination ni d'avancement en grade des magistrats, 4 ans que de nombreuses promotions d'auditeurs de justice ne sont pas intégrées dans le corps de la magistrature. Conseil supérieur de la magistrature, la dernière fois, c'était en 2020. C'est le feu du jour. Et pour parler, nous avons le plaisir à chaque fois de recevoir ici Maître Georges Etéguem. Bonsoir Maître, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir au panel, merci de m'accueillir. Voilà. Bonsoir Maître Achille Le Djo. Bonsoir Saint-Charlin, bonsoir au panel, merci de l'invitation. Maître Gustin Guéffard, bonsoir, bienvenue. Saint-Charlin, bonsoir à tous les téléspectateurs. Un bonsoir particulier à la communauté du Cameroun au Zimbabwe, notamment au docteur Fodoptecu Michael et au consul honoraire Wafo Thomas Dakin. Thomas Dakin, Wafo ? Ah bon ? qui nous regardent bien. Oui, et puis, depuis Harare. Depuis Harare. Au Zimbabwe. À qui je demande, ou bien je prie, je loue, qu'ils se battent pour que les enregistrements sur les listes électorales soient rapidement engagés, afin que le Cameroun vive la vraie politique qui va se passer en 2025 avec les municipales, ensuite les législatives, et enfin les élections présidentielles, comme l'annonce déjà l'État à travers ses consuls et autres. Merci. Ok. Bonsoir, M. Rysol Tchimou. Bonsoir, M. O'Toole. Bonsoir, mes confrères, copanélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de la chaîne Ekinoc TV. Je profite de cette occasion pour dire bonsoir et beaucoup de courage aux auditeurs de justice qui sont en attente d'intégration depuis plusieurs années. Priez sans cesse. Un jour, vous aurez votre chance. Courage. Je reste avec vous. Donc, vous avez offert déjà, vous dites plusieurs promotions, il faut dire, promotion de l'éname, section magistratue, qui sont sortis et qui attendent. Comment on se sent ? Même quand, on fait savoir qu'il y aura un rappel. Mais comment on se sent ? On est sortis de l'école, on n'arrive pas à exercer. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez rencontré certains ? Qu'est-ce qu'ils sont ? Bon, je ne peux pas savoir où dire, me faire le ventriloque, comment ils se sentent, mais je peux imaginer la peine. Je peux imaginer la peine pour ceux-là et également pour leur famille. Déjà, pour eux, vous savez, l'État a déployé et déboussé beaucoup de sommes d'argent pour former. Et lorsqu'on débouxe de l'argent pour former quelqu'un, on attend également à rentabiliser cela. Donc, ça veut dire au bout d'une certaine année. M. Chemou, on s'adresse à un public qui veut comprendre. Est-ce que pour faire simple, de manière triviale, comme on dit chez nous, au Cameroun, est-ce qu'ils sont au quartier ? Ou bien ils sont dans des juridictions, même comme ils ne sont pas intégrés ? Où est-ce qu'ils se trouvent ? Ils sont au quartier. Ils sont au quartier. Puisqu'ils ne peuvent pas, même s'ils sont dans les juridictions, il est vrai que certains aînés peuvent accepter qu'ils viennent se balader, mais en principe, les activités, il faut qu'ils soient intégrés. Ils peuvent venir assister. Bon, risques, puisqu'ils ne posent pas des actes de manière, ce n'est pas à titre personnel, ils peuvent accompagner dans la rédaction ici. Également, la formation continue, mais ce n'est pas, comment j'ai dit, c'est officieux. C'est officieux, donc ils ne sont pas intégrés. Le cheminement voudrait qu'une fois sorti des dénames qui a prété sa main, qui soit intégré à la suite de la T1 du Conseil, ce pourrait être de la maïstature, puisque c'est une année budgétaire. Et généralement, ces affaires sont préparées à l'avant dans le cadre du budget, puisqu'on sait dans le cadre prévisionnel que telle génération est sortie, cette promotion va être intégrée. Et également un incident avec un effet sur la masse salariale, puisque bien évidemment, le ministère va intégrer cela dans le cadre de la masse salariale. Donc pour tous ces auditeurs, il y a quand même une perte, il y a quand même un préjudice qui s'est fait dans le temps. Et imaginez-vous, si mes souvenirs sont bons, je me rappelle, il y a un jeune camarade, c'est le petit frère, un petit frère de fac, qui est même décédé. Donc je pense que bien évidemment, il ne sera jamais intégré. Donc, cette oisivité n'est pas bonne, puisque je suis... Est-ce qu'il y a un suivi? Il n'y a pas de suivi. Peut-être que le suivi sera personnel. Il y a ceux qui vont chercher à se former, à essayer de se mettre en... Ce fait de mise en jour, à mise en jour, parce qu'actuellement, vous voyez, ils étaient à l'école, ils attendent l'intégration entre-temps. Il y a un acte uniforme qui est entré en vigueur. Est-ce qu'ils vont se recycler? Ils viendront là compléter les paquets d'exécutions, d'instances et peut-être aussi être comme attachés dans les paquets généraux. Donc, il y a ce manque qui est très important. Pour les familles, vous savez, vous avez un enfant à la maison qui est... On considère déjà comme étant magistral, mais qui continue à être une charge pour la famille. Mais, bien évidemment, il faut reconnaître qu'ils ont toujours, je crois, le bon de caisse qu'on appelle affectueusement auprès de l'école. Mais, toujours est-il que... Ça console un peu, quand même, non? Oh, console un peu. Je ne suis pas dans la baisasse, mais je présume. C'est mieux que rien. Mais, toujours est-il qu'on en a besoin activement et âprement dans la juridiction. Parce que les juridictions ont besoin de magistrats et, notamment, spécialement au paquet avec les actes de poursuite qui se multiplient au quotidien, avec l'insécurité notoire et la délinquance et les actes de délinquance qui se multiplient également en société. Donc, il est urgent que ces auditeurs soient intégrés. Et, bien évidemment, pour les magistrats qui sont aussi en activité, vous savez, dans le cadre d'une activité, d'une profession, c'est bien de recevoir une sanction positive et, éventuellement, une sanction négative. C'est bien, lorsqu'on travaille, on sent que les efforts qu'on donne sont reconnus. Donc, il faut nommer, évoluer en grade, il faut affecter, il faut reconnaître que c'est un travail, et d'autres, il faut censurer ceux qui ne travaillent pas. Donc, c'est tout ça qui permet de donner un peu de vie à ces magistrats qui se donnent au quotidien et qui, en contrepartie, attendent un retour compte et efficace de l'État. Voilà. M. George Teguem, on a fait une émission ici en 2020, justement, avant cette convocation du Conseil supérieur de la magistrature, et après la convocation, le 10 août 2020. Avant 2020, la dernière fois que le Conseil s'était réuni, c'était en 2017. 2020, 2024, que pouvez-vous dire sur le rythme ? Certes, la loi ne dit pas, par rapport à la périodicité, c'est le président qui convos. Mais est-ce qu'on regarde ce qui se passe ? Les étudiants, les auditeurs de justice qui sortent de l'éname, il y a un problème. On ne sanctionne pas, vous qui êtes habitué des tribunaux, il y a sûrement des manquements là-bas qui, en principe, doivent être sanctionnés. Mais la session de 2020, on n'a pas aucune sanction. Disons que la loi prévue des mécanismes de sanction en dehors du Conseil supérieur de la magistrature. Les mises en justice, en l'occurrence, gardent des sous, pour prendre certaines sanctions disciplinaires à l'égard des magistrats. Donc, sur ce plan, la loi a comblé le vide en ce qui concerne les sanctions. Par contre, à ce qui concerne l'intégration des magistratures, effectivement, il faut que le Conseil se réunisse. Mais c'est M. le Président de la République et la nation tout entière qui décide. Comme ces actes sont des actes de souveraineté, je crois que... C'est lui qui décide et c'est comme ça, c'est la loi. Je suis embêté, comme mon confrère tout à l'heure, pour les jeunes qui attendent. Mais il faut bien qu'ils comprennent que la gestion d'un pays nécessite un effort très particulier. Et je pense que chacun d'entre eux va faire des études de l'or, et notamment la science administrative, on lui a enseigné un peu ce qu'on appelle le processus décisionnel, c'est-à-dire les paramètres qui influencent les plus d'une décision. Au Cameroun, je vous rends compte également que depuis 2019, on n'a pas formé un gouvernement. Donc vous voyez que peut-être de la part de M. le Président de la République, il y a une appréciation qui nous échappe. C'est donc le pouvoir discrétionnel. Et je pense que chacun d'entre eux étudie le pouvoir discrétionnel. Et sur le terrain, ils auront même apprécié ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel. Et je pense que chacun d'entre eux, au moment de rendre les décisions, chaque fois qu'ils seront sollicités, dans le cadre de leur métier, ils tiendront compte du processus, un, du processus décisionnel, et deux, de ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnel. C'est un pouvoir à discrétion, M. le Président de la République. Chacun d'entre eux, au moment de faire le concours, la magistrature savait bien que ça existait. Donc moi, je pense que, je le dis toujours, Serge Alain, il faut qu'on comprenne bien M. le Président de la République, il a mis en place un système responsabilisant. Responsabilisant veut dire que chacun, quand il pose les actes, il doit savoir qu'il a une participation. Chacun, quand il pose les actes, il doit savoir qu'il a sa part contributive. C'est un système responsabilisant et participatif. Si quelqu'un estime qu'il ne veut pas attendre, il sait très bien que ce qu'il ne doit pas faire sur le concours, la magistrature. Si vous ne voulez pas supporter le pouvoir discrétionnel, vous n'entrez pas à la fonction publique. Et M. le Président de la République l'a dit, dans un discours, je crois, ma roi, que la fonction publique doit être considérée soit comme un sacerdoce, soit comme une sorte de vocation. Si l'on veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est-à-dire que la fonction publique, qui est la meilleure voie. Il a dit à outre et intelligible voie. Je le cite. Donc, on comprend que sur le terrain, les fonctionnaires sont très riches. Bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans « riche ». Parce que moi, je préfère dire « riche » entre guillemets. Je ne sais pas ce que vous mettez dans « riche ». La richesse, c'est aussi accepter sa condition. Lorsque vous acceptez votre condition, vous êtes riche puisque vous êtes tranquille dans votre tête. Moi, je pense que ça commence par là. Bon, maintenant, parfois, certains pensent que la richesse, c'est nécessairement matériel. Ça, je ne vais pas leur faire un procès. C'est leur droit. On est en démocratie. Chacun a le droit de penser comme il veut. En ce qui concerne le Conseil supérieur à la magistrature, je l'ai dit en commençant, c'est le pouvoir discrétionnel de M. le Président de la République. Comme la formation d'un gouvernement, c'est son pouvoir discrétionnel. Depuis 2019, on n'a pas de gouvernement. Ce n'était pas sa pratique avant. Ça veut dire que peut-être, il y a des choses qui se passent dans sa tête. Maitre, une minute, une minute. Vous évoquez ça, 4 ans sans Conseil supérieur à la magistrature. Vous dites également, bon, ça fait 5 ans déjà, qu'il n'y a pas de gouvernement. C'est ça, la République exemplaire en construction que vous voulez dans vos têtes, Maitre Théguem ? Écoutez... 4 ans sans... Nous sommes à l'arrêt, là. M. O'Toole, l'exemplarité attendue, c'est la responsabilité de chacun. Oui. C'est-à-dire pouvoir assumer, pouvoir accepter, pouvoir participer. C'est ça. L'exemplarité n'est pas du côté de M. le Président de la République. L'exemplarité, c'est chaque citoyen qui construit la responsabilité. Vous avez reçu un monsieur le Président de l'Ambion. Oui. Vous avez posé une question, ce jour. J'avais beaucoup aimé sa réponse. Vous avez dit, il y a l'insalubrité, qu'est-ce que vous en pensez ? Il va dire, c'est pas l'amérique qui fait la salubrité, c'est les citoyens au quotidien. C'est des questions que vous posez, il s'exprime, c'est un élu. Oui. Et ce sont des témoignards très profonds. J'ai beaucoup aimé sa réaction ce jour. Parce que vous lui avez dit, il y avait les sales, l'Amérique me ferait. Il vous a répondu, il était assis, là-même, à Simon Confrère, le jour. Il vous a dit, c'est pas l'Amérique qui fait la salubrité, c'est les citoyens. L'exemplarité, ce n'est pas M. le Président de la République, c'est chaque citoyen qui construit dans son vécu quotidien, dans sa façon de se comporter, ce qu'envient exemplaire, qu'en souhaitons tous. C'est ça, la République exemplaire en construction, en devinit. On travaille pour M. le Président de la République, dans sa sagacité habituelle, travail également pour. Peut-être, il a pensé qu'en faisant trop de mutations, c'était un problème. Il a dit, je vais un peu observer et voir si ceux qui restent longtemps me donnent un meilleur rendement. Je ne suis pas à sa place. Ce que j'ai fait, en réalité, c'est ce qu'on appelle la futurologie, parce qu'en réalité, je n'ai pas le droit d'examiner sa conscience, mais je me dis, peut-être que c'est ça. En tout cas, ces actes sont des actes de souveraineté. Et au moment venu, ceux qui sont chargés de le juger apprécieront. Surtout comme vous venez, 2025, c'est demain. de ce retard-là, 4 ans, surtout, comme a dit M. Richel Chemon, est-ce que pour ces auditeurs de justice qui attendent toujours la sortie de l'éname ? C'est difficile, il faut le dire. C'est très difficile de se mettre à la place de ces compatriotes qui ont fini leur formation et qui n'attendent plus qu'à être intégrés et depuis 4 ans sont au quartier. Alors, c'est très difficile d'être à leur place. Mais également, l'analyse m'amène à penser tout simplement que l'attente, comme ça a été toujours le cas dans la vie des institutions majeures de la République du Cameroun, l'attente, c'est quelque chose qui fait désormais partie des éléments du pouvoir du président de la République. Le confrère Georges vous a dit tout à l'heure que depuis 2019, il n'y a pas eu un réaménagement du gouvernement. Effectivement, ça fait partie, ça fait partie des éléments du pouvoir et qui expliquent la longévité même du président de la République au pouvoir parce que, voyez-vous, il veut montrer à ces hommes appelés à rendre une justice crédible demain que leur devenir, leur survie dans la République dépend de son oui ou de son non. Ce qui fait à ce que tous les politéaux vous diront que lorsque ces auditeurs de justice une fois intégrés dans le corps de la magistrature ne pourraient que de façon obligée s'encarter avec des pissés. C'est obligé. Votre dévenir dépend d'une seule personne. Et quand vous regardez toutes les grandes institutions de la République, elles ne sont régies par des très beaux textes, sauf que ce sont des tests qui dans leur applicabilité trouvent toujours problème. Ou comment est-ce qu'on peut arriver à dire que le Conseil supérieur de la magistrature est siège sous convocation du président de la République sans mettre cela dans un timing bien précis. Ce n'est pas fait, je vais dire c'est sciemment. Parce qu'en réalité, une institution un pouvoir comme celui de la justice doit être régulé. Vous connaissez comment est-ce que ou alors l'image que les Camerounais ont de la justice. C'est une image pas très reluisante. Et en termes de besoins en personnel, nos institutions judiciaires en ont besoin énormément. je vais rester dans le fouri pour vous dire prenez une juridiction d'instance comme le tribunal de premier instant de Douala Ndopoti. Regardez le flop de dossiers qu'il y a là-bas. Vous arrivez une chambre correctionnelle a peut-être 300 dossiers enrôlés pour une audience de citations directes du parquet. 300 dossiers pour un seul magistrat. Le tribunal de premier instant de Douala Ndopoti a un problème de magistrat du siège. N'en parlons plus du parquet. Lorsque vous arrivez pour faire une diligence, le gars vous dit je suis off, je ne peux pas tout faire seul. Il faut du personnel. Lequel personnel formé se retrouve au quartier en attendant le oui du numéro un pour pouvoir être intégrés et travailler. Ils n'attendent qu'à mettre ce qu'ils ont appris à l'éname au service des citoyens, des concitoyens qui en ont besoin, besoin de la justice. Quand vous partez au tribunal de premier instant de Douala Bonanjion, le même phénomène, le même besoin se fait ressentir. Le manque de personnel. Ceux qui sont même parfois là sont carrément mis de côté parce que si vous ne marchez pas comme le chef de l'institution le veut, on ne vous coûte pas de dossier. C'est pour faire comprendre qu'en temps normal, le conseil supérieur de la magistrature devrait siéger dans des temps relativement courts pour permettre de régler ces problèmes. Lorsque vous arrivez au tribunal de grande instance de la MIFI à Bafoussam, lorsque vous arrivez au tribunal de grande instance de Bafoussam, vous vous rendez compte également que c'est la même chose, le même besoin en personnel. La plupart des magistrats qui étaient à Douala, affectés là-bas, c'est vraiment pas le même volume de dossier, sauf que le problème en personnel se pose. Et tout ça à cause d'une seule personne. parce que si son agenda ne le permet pas, vous restez au quartier. Si ses humeurs ne sont pas favorables, si les orats ne sont pas favorables, il vous met, vous attendez. Je suis surpris que le conflit Georges s'arrouche des pouvoirs d'un mage pour pouvoir expliquer ou chercher à expliquer pourquoi le président de la République gagnerait autant de temps pour pouvoir convoquer le Conseil supérieur d'Amaïsa Il vous réjouit un maître Achille Le Dior l'autre jour lorsque l'on parlait des impétrants par rapport à l'examen à Yaoundé, vous avez dit que ceux-là s'ils ne sont pas patients, vous leur faisiez le reproche sur ce plateau, s'ils ne sont pas patients, ils ne devraient pas. Vous avez même dit que les audiences vont souvent jusqu'à 2h, 3h du matin qu'ils devraient s'habituer à cela, à terminer un peu tard. 16h-là, je suis convaincu que je ne me suis pas fait comprendre et ce n'est pas le même contexte. C'est des gens qui les impétront qui veulent entrer dans un corps celui... Vous leur demandez d'être... Écoutez, ils se plaignent de ce qu'ils ont fini tard, les épreuves. Je leur prends l'exemple sur moi. Maître Roussel-Mell, moi j'ai composé à l'amphi 1001 de l'université de Nguaykeli. Nous avons fini également à la même heure. Il n'y a pas eu de 16, ce que je vais appeler Jérémiate. Et maintenant, 14h, 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 Ça fait 10 ans, c'est Jalin. Et maintenant, la première épreuve est passée sans problème. On a fini autour de 13h, 14h. Mais la deuxième est plus arrivée peut-être vers 23h. La deuxième 23h, 22h. Alors, après recoupement quelques années plus tard, on nous fait comprendre qu'apparemment, il y a eu ce qu'on appelle au quartier vulgairement l'eau. Et il fallait qu'un comité scientifique se regroupe, prouve un sujet et le temps de faire la reprographie, balancer dans les trucs, s'assurer de la confidentialité des épreuves. Ce n'est pas évident. Donc, je leur disais, pour entrer dans un corps, il faut savoir également être patient et... C'est la même chose que dans l'intérêt. Ils sont déjà... Écoutez bien. Oui, pour entendre... Non, écoutez, eux, ils ont fini leur formation. Ce n'est pas comme le concours d'entrée à l'INAM. Et ils veulent l'intégrer. Intégrer pour pouvoir poser des actes escalités. Ce n'est pas le concours d'entrée à l'INAM. Non, et ce jour, je prenais également le référence au concours d'entrée à l'INAM. Ça ne se passe pas moi, je l'ai fait. Ça ne se passe pas comme une lèvre à la pote. Il y a également des couacs. Mais des gens refusent de se prononcer parce que si jamais vous entrez, il peut y avoir des représailles. Alors, je disais, Serge Allen, pour ce cas, ceux qui sont au quartier ont besoin de mettre leur expertise, leur expérience au service des citoyens. Les tribunaux camouvrains ont besoin de personnel. Sauf que tout ça, l'attente fait partie des éléments du pouvoir du président de la République et nous en sommes habitués. Voilà, M. Augustin Guéffard, 4 ans, c'est énorme. Avant, c'était 3 ans, maintenant, on est à 4 ans, on n'est même pas sûr que ça va se tenir cette année. Votre appréciation de ce qui se passe actuellement, surtout pour... On va d'abord rester sur les auditeurs de justice qui ne sont pas intégrés jusque-là. Les promotions, des promotions. Serge Allen, je crois que le constat unanime, la magistrature exemplaire en construction est tributaire de la qualité des hommes qui l'animent, ou bien qui vont l'animer. Alors, passer 4 ans avec des chaises vides parce que les hauts magistrats sont décédés, ils ne savent pas quel est le rendement qu'on attend. Passer 4 ans avec des magistrats qui ont déposé des demandes de démission ou bien de mise en retraite anticipée, et qui ne sont plus concentrés. 4 ans attendent la solution. Je ne sais pas quel est le rendement qu'on attend. Passer 4 ans avec des magistrats qui sont déjà à la retraite, qui n'ont plus la tête à l'ouvrage. Comme l'un que j'ai croisé dernièrement dans l'avion, il me disait vraiment il est gêné qu'on l'appelle encore magistrat ou président parce que sincèrement il n'a plus la tête dans son bureau. 4 ans à attendre, peut-être 5 ans. Si on suit le regard de mon distingué confrère Georges Teghem qui sont vraiment dans les secrets de la gouvernance, ce sera après 2025, 4 ans à attendre les mutations, bien les passages de grade, ça fait des frustrations innommables parce que voyez-vous, pour quelqu'un qui aspire à présenter un concours à l'international avec le grade, tel grade de la magistrature, mais qui ne peut pas fournir cette pièce dans son dossier à l'international parce qu'il y a un laxisme, pour ne pas dire un silence négatif de l'administration bien de la gouvernance au nom du sacré au saint principe de la discrétion du pouvoir, je crois que ça inquiète. 4 ans à attendre que des générations soient formées, soient frustrées, alors qu'il faut une formation permanente et continue pour être un bon magistrat, vous formez une génération, quand on dit quatrième génération, le minimum d'attente fait 8 ans parce qu'une génération elle naît après 2 ans, c'est-à-dire vous avez formé un spécialiste, vous le renvoyez au quartier, ils vendent les tomates, après on le reprendra pour dire il va juger, je me demande bien quelle technique de recyclage il faudra pour le mettre au goût du jour, je crois que le rendement il est très frustrant, il est très très frustrant et ceux qui sont adeptes de cette médiocrité comme l'a écrit le professeur Ebenezer Njo-Mouaret dans la médiocrité à l'excellence, je crois qu'ils doivent se reprendre à main parce que le Cameroun n'a pas besoin de cela, le président peut être fatigué mais je crois qu'il y a une délégation permanente des signatures, il peut aussi déléguer ce pouvoir pour sauver cela parce que c'est une cacophonie qui s'installe dans cette maison à travers ces rubriques. J'ai interrogé un dernier tout à l'heure, il a dit que votre émission pour lui elle est malvenue parce que ça risque d'amener ces gens à s'empresser et de mal faire ce qu'ils comptaient faire. Je lui réponds non, ce n'est pas bon. Le rendement est triste. Quand vous passez devant n'importe quelle juridiction, vous trouvez que c'est des bras cassés, ils n'ont plus la tête à l'ouvrage parce que comme le constat ne fait pas mes distingues confrères, ils crèvent les crans, ils crèvent les yeux, ils sont saturés. Il faut des mouvements. Il faut des mouvements pour encourager. Le législateur qui avait conçu cette mutation sur minimum deux ans, il avait bien pensé. celui qui est en retraite depuis quatre ans et qui est toujours dans le bureau, vous croyez qu'il est vraiment au travail ? C'est un fatigué. Celui qui est mort, on ne le remplace pas. Sa chaise fait l'objet de convoitises, c'est des coups bas au préjudice de la justice exemplaire qu'on recherche. Donc nous disons sur M. le Président de la République, c'est l'un des éléments phare pour sa campagne en 2025, c'est un mauvais élément. Il faut qu'il change de page. Merci. Voilà. M. Richard Schermont, la loi de 82 est muette sur la périodicité. Est-ce qu'il faut revoir à ce niveau ? Déjà, il faut noter que... On dit seulement, c'est réuni à la présidence sur convocation à huis clos. On ne dit pas combien de fois... C'est que c'est périodicité. Voilà. Il faut revoir ce point-là. M. O'Toole, il faut déjà analyser la loi. Elle date de quelle année ? 82. Il y avait combien de citoyens camerounais ? Il y avait combien de maïstras ? Il y avait combien de justiciables ? Nous sommes aujourd'hui rendus en 2024. Je crois qu'il faut qualifier ce texte comme beaucoup de textes au Cameroun. Mais je pense que le bon sens, le bon sens pour la gouvernance, puisque j'ai suivi avec une attention particulière mon ami et très cher grand frère Georges, qui a parlé des notions de responsabilisation et de pouvoir discrétionnaire. Non. Il ne faut pas qu'à chaque fois, on utilise cette notion de droit quand ça nous arrange. La responsabilité à l'égard de tout le monde. Le chef de l'État élu de la nation, comme le dit, est le responsable de tous les Camerounais. Il est responsable de la vie des Camerounais et notamment de ses maïstras, auditeurs et maïstras qui sont dans une activité qui ont besoin d'être intégrés, d'être sanctionnés positivement ou selon le cas, négativement. Pour ce faire, la loi de 82 en s'appuyant sur notre constitution a une institution qu'on appelle le Conseil Spéoriel de la maïstratie. Le Conseil Spéoriel de la maïstratie, c'était pour éviter, vous verrez, dans sa constitution, il y a les trois pouvoirs qui se retrouvent à l'intérieur pour maintenir les équilibres puisqu'il faut savoir que le Conseil Spéoriel de la maïstratie est axé généralement dans le cadre de la gestion de la carrière ou de la vie d'un maïstratie est un pouvoir indépendant des autres. Donc, pour éviter que l'exécutif ou le législatif ait un peu du pouvoir sur le judiciaire, on a créé ce Conseil pour pouvoir gérer cette question d'intégration de la maïstratie. Bien évidemment, c'est là où se pose le problème. Est-ce qu'à travers le Conseil Spéoriel de la maïstratie, il n'y a pas une sorte de pression qu'on met sur l'autorité judiciaire ? D'où le chef de l'État, donc qui est le responsable, devait pouvoir rectifier le tir, même si le texte n'a pas prévu. On a plusieurs éléments qui permettent quand même d'avoir une périodicité au cours de laquelle le Conseil pourrait se tenir. Un, question d'intégration. On sait que la formation d'un maïstrat, c'est, je crois, deux ans. Donc, au moins, on doit savoir, on peut même faire des sessions, sessions du Conseil Spéoriel de la maïstratie en vue de l'intégration. Et c'est automatique. Ça doit être automatique. On sait que ces gars sont sortis de la Cour suprême, d'exemple, aussitôt, on les intègre, on tient un conseil juste pour l'intégration. On peut faire cela. On peut tenir un conseil pour l'avancement des grades et autres, les nominations et les sanctions. Ça, ça peut se faire. Ou on peut faire un conseil qui englobe tous les trois. C'est prévu. Il faut aussi savoir que notre budget, le principe de l'annuité budgétaire, c'est un principe à un droit administratif économique que les gens connaissent. Le budget est annuel. On peut aussi, pour des raisons budgétaires, ça se dit, le conseil de cette année annuellement, même pour des raisons d'avancement. Puisqu'il faut savoir que lorsqu'on avance en grade, il y a, avec un impact sur le salaire. C'est lorsque un maïssa avance, il y a un impact sur son salaire. Donc, il faut aussi pour des questions budgétaires que cela soit pris en compte dans le cadre du budget du ministère qui est en charge. Donc, je pense qu'on a plusieurs éléments qui devraient pouvoir orienter sur la, nous orienter sur la périodicité de la tenue du conseil citoyen en maïssa. Donc, on a soit un an, soit deux ans pour les questions d'intégration. Maintenant, j'ai suivi avec une attention particulière mon confrère Nguefak. Il a totalement raison. ces gens, les maïssa, font un travail difficile, pénible et parfois frustrant. Et c'est M. le passe-premier président de la cause de la cause, Alexis Di Panamouel, qui disait qu'eux-là qui ont reçu une charge sur eux-mêmes de juger les semblables. Il y a une frustration tout azimut. Vous jugez vous-même les hommes, vous jugez vos semblables. Parfois, vous jugez des gens qui ont peut-être même votre comportement. Donc, il faut, il faut pouvoir féliciter ou sanctionner certaines personnes. Les gens sont, quelque part, ils attendent passer d'un grade à un autre, par exemple, et toute chose qui leur permet peut-être d'aspirer à des fonctions, à des nominations. Et j'ai suivi également, cela m'avait échappé. Il y a même des concours à l'international où on peut postuler à partir d'un certain grade. Il y a même des fonctions qu'on peut occuper dans la même session publique. Chef du contentieux d'une société publique, quand on a un certain grade, il y a des gens qui aspirent, qui disent, par exemple, j'aimerais être le patron, le responsable du contentieux, je ne sais pas, je ne suis pas autonome de Kribi, je ne sais pas de la SNH ou quoi que ce soit. Donc, il y a ces conditionnalités. Maintenant, dit aux auditeurs qu'ils ont choisi un métier et qu'ils doivent attendre, ils doivent subir les affres de l'attente. Je dis non. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Parce que nous-mêmes, nous sommes perdants. Voyez-vous, l'auditeur qui devait être intégré en 2020, en 2020, après le dernier conseil, va être intégré, j'espère, cette année 2024, croisons les doigts. Parce qu'eux-mêmes sont les futurs électeurs. Il faut aussi pour les questions de campagne que le chef de l'État leur rapproche, leur compte dans ses potentiels électeurs. Ils s'intègrent, ils sont intégrés. À quel grade, et quel échelon ? Vous verrez que dans les décrets, on va dire en 2020, dans le revier, ça a une conséquence sur le plan financier. Ça veut dire on va l'intégrer, mais avec l'échelon, on va dire qu'il va peut-être entreprimer le grade, mais avec tel échelon parce que depuis l'année 2021, il devait être considéré comme il va prendre un salaire qui perd ce citoyen camerouen. Ça veut dire qu'on va devoir intégrer quelqu'un à l'échelon, lui payer un salaire pour lequel il n'a pas encore de travail, mais parce que c'est la théorie des droits acquis. Il doit le bénéficier, mais ce n'est pas de sa faute. Mais l'État doit restaurer sa situation en disant bon, tu devais rentrer en 2020, on t'était en 2024, mais à compter de 2020. Mais nous, le citoyen, on va devoir payer quelqu'un pour un salaire qui n'a pas mérité, mais ce n'est pas de sa faute. C'est la théorie des droits acquis. Et à la fin, on va parler du pouvoir discréciel. Le pouvoir discréciel, on ne peut pas parler du pouvoir discréciel lorsqu'il s'agit d'un droit acquis. D'un droit acquis. Quelqu'un qui est sorti d'une formation et qui doit être intégré. Puis c'est clair, puisque quand il serait intégré, il sera redéployé à son statut normal. Et, enfin, je vais terminer par cela. C'est quand même très grave. Comment confrère Georges veut comparer la composition d'un gouvernement, le réaménagement, le rémanement d'un gouvernement à l'intégration des magistrats ? Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Le gouvernement, qu'est-ce qu'on a ? Mais, le gouvernement, c'est le pouvoir qui nomme son des postes politiques. Mais les magistrats, il y a un statut. Quel est le statut du gouvernement ? Quel est le statut pour intégrer pour être membre du gouvernement ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, la maïssa, un maïssa qui est formé, un auditeur doit être intégré. Voilà. Ce n'est pas la même chose. toujours, je suis tout à fait un peu dans une posture de quelqu'un qui écoute en se disant bien, bon, voilà, je vais être d'accord avec M. Lodjo qu'ils ont un volume de travail. Parce que quand même, il faut le dire, il y a un volume de travail. Je voulais quand même aussi indiquer à M. Lodjo qu'il y a quelques années, on a intégré 450 en trois ans. Ce n'est pas parce qu'on ne voyait pas qu'il y avait un volume de travail. Et c'était bien M. le Président de la République qui était là. Je voulais également indiquer à mon confrère que le Président de la République ne prend pas de décision en fonction de l'électorat. Il est Président de la République. Son devoir, c'est de gérer la République. Je voulais également être d'accord peut-être avec mon confrère Choumou. Peut-être que c'est parce qu'il veut peut-être modifier la loi de 82 que ça traîne. Je n'en sais rien. Nous sommes dans tout ce qu'on fait ici. Nous sommes simplement dans des spéculations et personne n'a le pouvoir et puis M. Choumou. Vous ne pouvez pas venir dire que le pouvoir discrétionnaire voulait le contester en disant un droit acquis pour acquérir un droit et il faut déjà être dans cette posture. Ils ne sont pas encore intégrés son auditeur de justice. Ce que vous ne confondez pas les choses. Ils sont auditeurs de justice et le législateur effectivement paie nos auditeurs de justice ils allaient travailler en matière d'assistance judiciaire. Vous le savez très bien. Vous savez d'aller jaser. Parce qu'en tant que ils sont aussi autorisés à participer aux auditeurs de l'assistance judiciaire. Et si vous vérifiez bien vous allez voir qu'ils sont également peut-être autorisés à assister dans les contentieux administratifs ou vous êtes assisté par un conseil qui n'est pas forcément avocat. Donc moi je pense qu'il faut raison garder je suis d'accord quand les gens se font des formations ils doivent être intégrés. Je suis d'accord qu'il n'est quand même pas très juste que les gens se restent là dans des conditions inconfortables. Mais convenait avec moi qu'on est dans une situation de pouvoir discrétionnaire il n'y a aucune faute. Il y aurait faute si la loi était violée. Tout ce que vous dites il n'y a pas de base légale. Moi j'attends votre base légale c'est-à-dire me dire que c'est la loi qui a été violée parce que ça n'a pas été convoqué pendant 4 ans. Si vous avez dit que M. le Président de la République aurait dû convoquer pendant 4 ans pendant 2 ans et il ne l'a pas fait voilà la loi violée là je dis oui. Si la loi a été violée que l'auditeur de justice sait ce qu'il lui reste à faire il y a les juridictions indiquées. Mais dans votre cas si vous êtes avocat vous avez la peine à monter la procédure. Si l'auditeur vient dans votre cabinet il vous dit bon voilà je suis là le Président n'a pas convoqué le Président de la République quel est l'acte que vous allez défaire devant l'autorité compétente soit en termes de recrugation. Et puis M. le Président il allait jusqu'à dire qu'il faut condéler le pouvoir. Je voudrais faire observer sur ce point pas tout à fait complet qu'il faut bien que l'on se comprenne si vous lisez la Constitution la justice est rendue au nom du peuple cambrunais. Un magistrat ou un auditeur de justice est un brillant sujet mais aucun peuple cambrun n'a aucun mandat aucun il faut que ce soit clair et très net quand vous agissez seulement du peuple qui vont avoir reçu le mandat ceux qui ont reçu le mandat c'est le Président de la République les députés et quand il s'agit d'eux on les associe au processus de prise de décision c'est pourquoi vous avez un conseil où il y a un système d'équilibre institutionnel et dans ce cas on ne peut pas faire présider le conseil par quelqu'un qui a reçu une délégation sans être investi du mandat du peuple parce qu'il s'agit en réalité de leur donner ce mandat pour aller rendre les décisions et vous avez écrit sur une décision au nom du peuple cambrunais ce sont des choses qu'il faut dire et M. le Président vous allez même voir dans la composition de ce conseil il désigne un membre qui est de la société civile de son choix qui n'est ni avocat ni magistrat bref pas avocat qui n'est ni magistrat ni élu de la nation c'est justement parce qu'il est élu de la nation qui est entière il interne l'unité nationale il est le garant du fonctionnement des institutions et ce sont des pouvoirs qu'il a merci M. le Président et surtout je vais appeler une chose à M. le Président quand c'est le cas je vais partager vous allez revenir je vais partager ça entre les deux M. le Président et M. le Président le Président le Président qui veut partir ça va M. le Président oui M. le Président M. le Président j'ai suivi un peu de tout avec mon confrère Georges quand ça l'arrange vraiment est-ce que c'est une partie qu'on te met de guerre non c'est que Georges n'est pas factuel non pourquoi non il n'est pas factuel il faut rester dans les faits mais l'effet c'est quoi est-ce que le texte dit qu'on doit convoquer le conseil il a parlé de la houlon il y a des générations d'auditeurs de justice au quartier l'article 38 ma question est-ce que le jour je vous pose la question est-ce que la loi de 82 ne mérite pas un toilettage c'est le bon sens le bon sens la justice l'équité voudrait que ces gars ne se retrouve plus au quartier actuellement c'est ça c'est pourquoi Georges s'appuie sur les textes où il n'y a pas eu violation des textes mais quand il y a violation des textes il est le premier toujours à soutenir cela je vais prendre des exemples lorsque le conseil des ministres ne siège pas il ne dit rien il va vous dire que c'est un acte de souveraineté du président de la république c'est pas normal alors que en réalité c'est des je vais dire c'est des séances de concertation de coordination de l'action gouvernementale au moins trimestrielle ça c'est le bon sens d'équité qu'est-ce que ces gars font au quartier je vous ai dit si vous analysez sur le plan juridique il n'y a aucun reproche à faire à monsieur le président de la république parce que les textes sont taillées sur mesure sauf que ça participe sur le plan politolo ça participe de sa crainte ça fait à ce qu'on a peur de lui c'est ça si on se comprend on a peur de lui ça participe des éléments qui expliquent la longévité de monsieur Paul Biyao pourquoi est-ce que tout le monde a tant peur de lui un magistrat tout récemment j'ai suivi qu'il y a un député pour ne pas citer son nom Jean-Michel Nietzsche qui a attrait un autre ministre devant les juridictions quel magistrat peut au Cameroun que Georges me le réponde en faisant une analyse comparée avec le scénario qui venait d'annuler l'une des décisions du président maquitaine pour Jean ou alors je vais dire pour Jean la date des élections quel magistrat au Cameroun peut prendre son stylo comme ça et annuler le décret de monsieur Biyao ok merci il y en a pas merci le temps de journal dans un instant on va revenir avec qui veut à tout prix réagir sur cette question tout de suite dans le journal le plus attendu de la planète avec Julien Berthe-Bissay je vous retrouve après pour et qui n'en sera deuxième partie ce sera le temps du débrief de journal